Hi, Nina, c'est Q-Chan. Et bien voilà, on est donc là pour le 9e épisode de Spiro of the Dragon. Donc j'ai réussi à rattraper mon retard, excusez-moi, je bafouille. Parce que pour ceux qui ne l'auraient pas vu dans la vidéo de Bot of Fire, j'ai expliqué qu'en fait, j'ai perdu mes sauvegardes à cause d'un petit problème de manette et donc de recherche pour mettre mes manettes en place. Et j'ai donc perdu mes sauvegardes, mais j'ai dû refaire tout le jeu pour revenir ici. Mais tout va bien, on est là. Donc maintenant, nous étions arrivés dans le monde de Nasty, New York. Et bien nous allons devoir commencer avec la crique de New York. Donc on y va ! Évidemment, j'avais récupéré tous les... Je mets juste mon chronomètre en marche. Voilà. Oui, d'ailleurs, je viens à m'excuser pour la vidéo précédente qui a duré une heure. Je ne pensais pas qu'elle serait aussi longue, mais c'est vrai que j'avais un peu envie d'en finir avec le monde des Tisseurs de Rêve. Donc voilà, j'ai fini un peu tous les mondes qui restaient dedans. Non, hop, voilà. Là, on peut balancer les Tisseurs. Je ne sais pas si on peut le rebalancer les Tisseurs qui nous envoient, en fait. Je pense que oui. Oui, voilà. J'étais pas sûre. Voilà. Donc, on constate quand même qu'ici, c'est un univers assez portuaire et en même temps. Par contre, il ne faut pas que je fonde en celui-là. Voilà. Donc, on constate qu'ici, c'est un côté plus ou moins portuaire et très mécanique. En même temps, c'est le monde de Nia Seigneur. Donc, lui, il a de la TNT dans la figure. Donc, hop, voilà. Oh, un joli caleçon à cœur. Il n'y a rien de plus cliché. Mais bon. Allez, hop. Voilà. J'espère que je n'ai pas oublié deux joyaux en cours de route. Mais bon, on verra bien. Alors, par là. Nickel. Super. Alors, déjà, il y a un dragon là-bas. Ah, merde. Rasse. Ok, toi, t'es derrière moi. Alors, lui, on va juste foutre le feu à son tonneau. Voilà. Ok. Alors, par là, on ne peut pas aller. Ah, qu'est-ce que je suis bête. Ça, c'était con, ça, par contre. Alors, là. Ah ! J'allais dire qu'il va falloir sauter au-dessus des tonneaux. Mais bon. Je vais mourir. Voilà, je suis mort. C'est ce qu'on appelle une grosse connerie. Évidemment, je vais reprendre là, puisque je n'ai pas activé le dragon. Qu'est-ce que je fais, moi ? Le pire, c'est qu'il ne m'a même pas touchée, quoi. Hop. Bon, en même temps, ça va me permettre de vérifier que je n'ai rien oublié. Je n'ai rien oublié. Donc, on peut y aller. Hop. Euh, attendez. Je n'ai pas vu un truc. Ah non, d'accord, c'est un rat. Ok. Qu'est-ce que je fais ? Je... Je prends des rives. Dégage ! Oh là là. Spiro a du mal à guiser en ce moment. Ok. J'ai pris un petit raccourci. On ne touche pas à ça, parce que ça pète. Ok. Alors, le dragon, je vais le libérer juste après. Et on libère... On libère qui ? Il y a même des dragons dans le monde de Niestie, quoi. C'est pour dire. Latif. Continue comme ça, Spiro. Je crois que Niestie doit commencer à se faire du souci. À sa place, j'en tremblerai de peur. Ok. Bon. Ben, on va voir. Alors. Donc, ceux-là, on les a tués, donc c'est pas un souci. Ah, j'ai entendu une vie, quelque part. Là. Et on va... Voilà, c'est bon, je l'ai eu. Évidemment, les tonopètes, donc c'est pas un problème. Alors, oula, oula, oula. Caméra ! Purée. Putain, le doigt de tomber, en plus. Comme quoi, la caméra est un peu capricieuse. Non. Non. Toi, tu exploses. Voilà. Et comment on l'a, celui-là ? Ah, d'accord. Avec ça, là-bas. Ok, il va falloir calculer son coût. Ça va être génial. Joyau, je ne l'ai pas eu. Voilà. D'une pierre, deux coups. Oula, oula. On va attendre que celui-là passe. Voilà. Hop. Hop. Ok. Voilà. Alors, maintenant, il va falloir calculer son coût pour le coffre qui est là-bas. Ça ne devrait pas être trop compliqué. Boum. En plus, je pense qu'il y va directement, donc c'est vraiment pas compliqué. Ok. Hop. Et on continue. Ok. Ah ! Oh putain. C'était tout juste. Ok. Non, mais c'est une blague. Spiro ! T'es nul. T'es nul. Enfin, je suis nul. C'est moi qui l'ai fait tomber, mais bon. Un minimum, quand même. Spiro ! Apprends à viser. Oh putain, il y avait un joyau, là. Mais comme quoi, j'ai bien fait de mourir. J'avais laissé un joyau, là, moi. Dégage. C'est un des drogues qu'on y est. Tant que je sais qu'il y en a ici. Hop, voilà. Hop. Hop, dégage. Mais dégage ! Spiro, crache tes flammes, enfin ! C'est pas doué, hein. Hop, voilà. Ok. Ouh, là, 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 là. Je sais pas si c'est parce qu'on arrive à la fin, mais c'est le moment en rage, hein. J'ai l'impression. Hop. En plus, ça va un chouïa vite, tout ça. Hop. On va prendre ça dans la gueule. C'est ce que j'appelle un retour à l'envoyeur. Et... Boum ! Ah, d'accord. Il a pas passé le mur. Ah, Spiro ! Il y a encore un dragon, là, ok. Thomas. Moi, jamais je n'aurais pensé être libéré, qui plus est, par un si petit dragon. Je veux dire, j'ai toujours cru en toi, Spiro. Bien entendu. Lèche-cul ! Pardon. Je n'aurais jamais cru être libéré par un dragon aussi petit. Oh, non, non, pardon. J'ai toujours cru en toi, en fait. Mais bien sûr. Hop là. Ok. Je pense qu'on approche de la fin de ce niveau, si je ne me trompe pas. Allez. Hop. Hop. Voilà. Alors là, par contre... Réaction enchaîne ! Je vais mourir. Non, c'est bon. Ouh, purée, j'ai eu peur. J'ai vraiment eu peur, sur le coup. Alors. Et tant que j'y suis... Mais non ! Là ! Voilà. Hop. Alors. Là, j'ai plein de trucs à récupérer. On va d'abord aller par là. Hop. Encore un. Allez ! Parce que je suis dessus, en fait. Voilà. Ouais, d'accord. Comme quoi, ça ne va pas directement sur la cible. Hop. Voilà. Non ! C'est une blague. Non, mais c'est littéralement une blague, là. Bon. C'est le genre de passage qui m'énerve. Hop. Hop. Voilà. Non, dégage. Bon. Ok. C'est bon. Alors. Ok. Suivant. Voilà. On est bon. Ouh. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour sauver ces dragons, franchement ? Alors, on est où, là ? On est à la sortie, mais ce n'est pas là que je veux aller. Donc, on va retourner dans le trou. Je ne pense même pas qu'en sortie, elle était par là. Je pensais qu'elle aurait plutôt été gardée par ces deux-là, mais bon. Ok. Il y en a des joyeux, aussi. Hop. Ok. Oh, merde, il y a une clé, là. Ok, d'accord. Il faudra revenir ici pour la clé. Dégage, toi. Ok. Donc, je suppose que la clé doit être dans le dernier passage. Je suppose, hein. Minimum. Hop. Et le dernier, voilà. Ouais, je n'avais pas récupéré leur truc à eux, donc boum. Ben voilà, la clé est juste là. Mais prends la clé, Spyro ! Spyro, prends la clé ! Voilà. Parce que la clé, Sparks ne la récupère pas. C'est vraiment un Spyro de la prendre. N'importe quoi. Allez, hop. TNT ! Allez. Spyro ! Puis, franchement, il y avait un baril explosive. Tu ne pouvais pas le faire péter ? Sérieux, quoi. Bon. Allez. C'était par là. Allez, on va à la sortie. Bon. Hop. Voilà. Et on va gentiment à la sortie. Voilà. Nickel. Hop. Voilà. Le premier monde... Enfin, le premier niveau du monde de Nyasty est terminé. On va donc s'attaquer au suivant. Vous voyez donc, la porte s'est ouverte. Et vous voyez qu'il y a un coffre dedans. Donc, c'est bien la preuve que les joyaux vont se retrouver au fur et à mesure dans notre bourse. Voilà. Alors, le port du crépuscule. C'est vrai que je n'avais même pas regardé le titre avant de rentrer dans la porte. Voilà. Alors, je pense honnêtement que ce sera le dernier niveau. Parce qu'après, il ne reste plus que deux mondes. Donc, je pense que je ne vais pas couper cette vidéo en deux pour vous faire un dernier monde après. À moins vraiment que celui-ci me prenne trop de temps. Mais je ne pense pas. C'est une blague. Ah ! Mais ce n'est pas possible. C'est quoi cette réaction en chaîne ? C'est vrai que je n'ai plus Sparks maintenant, tout évidemment. Bon. Là, il y a un tourbillon. Hop. Voilà. Bon. Là, ça va être un peu plus chiant parce qu'il va falloir tout récupérer nous-mêmes. Ah ! Ah ah ! Comme quoi, toujours regarder derrière soi. Ok. Ok. D'accord. On recommence. On n'a rien vu. C'était un test. Personne n'a rien vu. Dégage. Voilà. Donc, comme je disais, hop, par ici. Voilà. On retourne par là maintenant. Hop. Alors. Là. Mais ce n'est pas possible. Spiro, tu n'es pas doué. Tu n'es pas doué. Crash là-dessus. Voilà. Alors, il y a encore deux coffres. Spiro. Spiro. Non. Là, il n'y a rien. Ok. Donc. Mais ce n'est pas possible. Il y a des rails ici. Donc, ça, c'est une bonne chose. Bon, là, il y a un coffre, mais il n'y a pas de serrure. Donc, il faudra sûrement l'ouvrir avec une supercharge, à mon avis. Cosmos. Merci pour ce message aussi court. Aïe ! Il m'a balancé une grenade, ce con. Eh, Rambo, ça va ? T'es calmé ? Non. C'est pas la guerre. C'est pas la guerre. Oh, putain. Ça fait super mal de parler comme ça. Excusez-moi. Alors. J'ai entendu une vie, quelque part. Mais par contre, j'ai raté la grenade de très peu. Enfin, la grenade m'a raté de très peu, plutôt. Dégage. Ok. Je sais que j'ai entendu une vie, par contre. Bon. Ou alors, elle était ici, quelque part ? Tant pis. Tant pis. Ah, je sais où elle est. Je sais où elle est. Je me souviens. Hop. On va d'abord délivrer celui-ci. Cletus ! Fais attention au commando de New York, Spiro. Il devrait plutôt faire attention à moi ! Il dit, tu te prends pour un ninja avec tes mouvements de... Voilà. On ouvre le pont. Il y a une supercharge ici. Et c'est là qu'on va s'amuser. Déjà, il y a une vie en plus. Hop. On y va. Youhou ! Ah, merde ! Plafond ! C'est pas grave. Le principal, c'était d'arriver ici. Il y a encore une vie. C'est bon. Je sais où elle est. Elle est là. Elle est bien planquée, celle-là. Il n'y a pas un autre truc de l'autre côté, par hasard ? Non. Alors, il y a des joyaux ici aussi. 30, ça aurait été con de passer à côté. Maintenant, on va repasser par là. Et on va rebaisser le pont. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a un coffre sans serrure. Donc, il va falloir l'ouvrir avec la supercharge. Donc, on va reprendre la supercharge. Et on va retourner en arrière pour avoir le coffre. On y va ! Youhou ! Ah ! C'est bon. Oula, 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 oula ! C'est bon ! C'est bon ! Strike ! Ou plutôt but. Ok. Ouh ! C'est pas évident. Bon, en tant que ça c'est fait, on peut continuer la route. Aïe ! Mais c'est pas possible ! Non mais oh ! Je vais vous calmer, moi ! Hop, voilà. Non mais... Il y a encore un truc à récupérer là. Hop. Voilà. Non ! Putain ! Je l'ai vu venir en plus. Non ! Putain, c'est pas possible ! C'est bon. Ouh ! Bon. J'ai encore perdu Spark, décidément. Ça va être un épisode sans Spark aujourd'hui. Hop, voilà. Hop. Hop, voilà. Ok, ben voilà. Pfff ! J'ai pris une balle perdue. Pas perdu, peut-être pas, mais bon. Ok. Bon, on y retourne. Bon, maman, on doit pas être loin de la fin, maintenant. Enfin, de ce niveau-ci, je veux dire. Je peux pas. Putain, mais... Bon, déjà... Toi, tu m'emmerdes avec tes balles ? Non ! C'est bon. J'ai... Maté ! Hop. 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 Voilà. Mais c'est pas possible, hein ! Ils sont super durs à éviter, quoi. Putain, là-dessus, je prends le petit, quoi. Alors, je vois en effet la sortie qui est là, ok. Bon, espérons que j'ai oublié aucun joyau nulle part. Ce serait cool. Ok. Hop. Hop. Il en reste un, là. Eh, dis-moi que c'est bon, s'il te plaît. Oh, c'est une blague ! Oh, c'est pas possible ! Où est-ce qu'il est ce dernier ? Où est-ce qu'il est ce dernier joyau de merde ? Je suis sûr que c'est un joyau de 10, en plus. Où est-ce qu'il est ? Oh, c'est pas possible. Ben voilà, j'ai encore pris une balle perdue. Ah ! Ça, c'est genre de truc qui me fait rager. Dégage. Mais c'est pas possible. Tu m'emmerdes, ton connard ! Ah, je ne vous supporte plus. Bon. Il doit être de l'autre côté. Où est-ce que j'ai perdu ce joyau ? Vous voyez combien qu'il est... Qu'il est en haut du pont. C'est quasiment obligé. Ah ! Je crois que je sais où il est, en plus. Non. Non. Ah, c'est pas vrai. Ça va m'énerver. Où est-ce qu'il est, ces saloperies ? Il est où ? Ah, c'est pas vrai. Je l'ai quand même pas oublié au début. Non. Putain, je suis en train de perdre du temps parce que je cours après un joyau perdu, quoi. C'est une blague. Là, il n'y a rien. Où est-ce qu'il est, ces saloperies ? Oh, non. Mais c'est pas mieux, il m'en manque encore un. Il est là. Il est là. Bon, vous savez quoi ? J'ai la flemme de refaire tout le chemin, donc on va faire ça. Je sais, c'est de la triche, mais là, je vais pas me retaper tout le niveau. J'étais au début, donc zut. Le résultat est le même, j'ai fini. Voilà. On a donc cette porte-là qui s'est ouverte. Et vous constatez que... Voilà, c'est Nia Senior. C'est le boss. Oui, c'est le boss. Il nous reste encore une porte ouverte, mais on est déjà au boss. Voilà. On y va. Allez. Normalement, il me semble qu'on a tous les joyaux, d'ailleurs, de ce monde-là, maintenant. Hello, Nyasty ! Alors, Nyasty, vous voyez qu'il est trop haut. Il y a une serrure, donc il faut trouver le voleur qui a la clé. Donc, d'abord, on va quand même récupérer les joyaux. Oui, il y a des joyaux partout, en fait. Bien sûr qu'il faut éviter les attaques de Nyasty. Il y en a encore un là. On récupère tout. Voilà. Et on court après le voleur. Donc, c'est un voleur qui a une clé. Ah ! Mais le mur ! Bon, là-dessus, je vais prendre le temps de récupérer les joyaux, parce que, de toute façon, j'ai perdu le voleur des yeux. Voilà. On est revenu au début, donc on repart. On va essayer de l'avoir assez rapidement. Je t'ai eu. C'est bon. On va partir par là pour être sûre que je n'ai pas oublié de joyaux. Apparemment non. Alors, ce n'est pas la clé qui se trouve en dessous de Nyasty, c'est celle-ci. Voilà. Il y a encore un voleur. Ah ! Les joyaux ! Ce n'est pas grave. Je referai un tour pour les récupérer. On va essayer. Oui, bon. Je n'arrive pas à l'avoir. Donc, on va récupérer les joyaux d'abord. Je pense que c'est bon. Non, il y en avait encore un là. On y va. Le plus souvent, mon premier tour, c'est récupérer les joyaux et après seulement, je cours après le voleur. Ouh là. Je ne l'ai pas récupéré. Voilà. Ok. Voilà. On a fait le tour, donc on retourne au voleur. Les herbes n'est pas eu. Je t'ai eu. Ok. Comme ça, on va refaire un tour pour être sûr que j'ai tout pris. Et maintenant, on a la clé pour arriver à Nyasty New York. Donc, on y va. Vous voyez qu'il se sauve. Et maintenant, on n'a plus qu'à lui courir après. Ah, bien sûr, il y a encore des joyaux. Donc, il y a une York qui nous fuit, littéralement. Bon, moi, encore une fois, premier passage, je récupère les joyaux. Excusez-moi. Petit cri de détresse. Ouh là. Non, je l'avais eu. Hop. Voilà. Alors. Donc, bien sûr, le but, c'est de le rattraper et de lui cramer les fesses. Il m'a loupé de très peu. Voilà, donc Nyasty ne va pas arrêter de courir. Donc, il faut juste réussir à le rattraper et à lui cramer les fesses. On va essayer de prendre un maximum de raccourcis. Parce qu'il court assez vite, le bougre. N'empêche ! Ok. D'accord. Bon. Oh non ! C'est pas possible. Bon. Ellipse, le temps que j'attrape les voleurs. Re tout le monde. Voilà. J'ai attrapé les voleurs. Donc, je me dirige vers Nyasty New York. On est repartis. Ça, c'est vrai que c'est chiant. Si jamais on se fait avoir en tombant bêtement, il faut se retaper les voleurs. Il court vite, putain, ce con. Alors, attention ici. Il virage en épingle. Allez, 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 allez. Ah, je n'ai pas eu. Non, non ! Je l'avais, putain ! Spyro ! T'es naze ! On l'avait. Ok. Bon. C'est pas grave. On va y arriver. Nyasty, prépare tes fesses. Virage en épingle. On reste bien derrière lui. C'est bon. Ok. Bon. Ici, ça va être un chouïa plus compliqué. Parce que les plateformes vont se rétrécir. Et je n'ai pas intérêt à louper mon coup. Non. Parce que vous allez voir qu'à la fin, les plateformes ne vont plus rester grand-chose pour marcher dessus. Ça commence déjà à être un petit peu chaud les marrons. Mais bon. Voilà. Et nous avons les derniers joyaux. Du moins de ce monde. Chut. Désolée d'avoir été si long. Je t'avais presque oublié. Qui est devenu Nyasty, New York ? Nyasty, New York ? Encembre. L'ordre est donc revenu dans le royaume des dragons. Enfin, presque. Il me reste quelques joyaux à récupérer. Que veux-tu faire maintenant ? L'avenir m'appartient. En effet, l'avenir nous appartient. Et il nous reste quelques joyaux à récupérer. Car comme je vous l'ai dit, il reste un dernier niveau dans le monde de Nyasty, New York. Donc nous avons le générique. Je peux le sauter le générique ? Non. Je ne peux pas sauter le générique. Bon. On va se taper le générique. Et bah écoutez. Donc vous voyez que Nyasty, New York, rien de compliqué. Il suffit de le courir après et de le cramer un petit coup quand il s'arrête. Donc rien de compliqué. A se demander pourquoi il était aussi craint, cette saloperie. Mais bon, finalement, pas de problème. Donc il nous reste un dernier monde. Parce qu'il nous reste, je crois, il nous reste pas mal de joyaux à récupérer. Je crois qu'il nous reste 2000 joyaux à récupérer en fait. Et voilà, c'est ça. Et bah nous allons les récupérer dans le dernier niveau du monde de Nyasty. Donc, je ne sais pas combien de temps dure le générique. Je pense pas. Écoutez, s'il vous faut, je vais faire une ellipse de temps du générique. Et je vous retrouve après. A tout de suite. Voilà. Alors, donc je vous ai sauté le générique. Parce qu'on n'a pas encore fini. Vous voyez donc qu'il nous reste un dernier dragon à récupérer. Et normalement, ah oui. D'abord, il faut libérer le dragon. Tu as sauvé Magnus. Ce qui est le cas. J'avais 99%. En te libérant toi, j'ai les 100%. Donc, le butin de Nyasty. Et voilà. Donc maintenant, c'est plus que du plaisir. Parce qu'il n'y aura aucun ennemi là-dedans normalement. Si je ne me trompe pas, il n'y a aucun ennemi. Et il y a juste à récupérer des joyaux. Et le pur plaisir, c'est qu'on vole. Mais oui. Comme quoi, ces niveaux de vol ont servi. Maintenant, Spyro a enfin appris à voler. Et il n'y a plus qu'à récupérer des joyaux. Donc, vous allez constater qu'il y a énormément de joyaux jaunes et violets. Donc, beaucoup de 10 et de 25. C'est quasiment tout ce qu'il y a ici. Et comme je le dis, maintenant, c'est plus que du plaisir. Il n'y a plus qu'à tout récupérer. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Ah, il y a un voleur là-bas. Oula, qu'est-ce que tu te fais, Spyro ? Alors, oui, je t'ai vu. Et je t'ai eu. Voilà, donc ça, c'est sûrement pour un coffre à trésor. Hop. Hop. Et voilà. Alors, hop. Ah, j'en ai raté une. Voilà. On va être riche. Ouais, on va être riche. Allez, hop. Ce serait juste bien que tu montes un petit peu. Ou alors, il faut... Ah, voilà, par là. Hop, hop, hop. Alors. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là ? Alors, comme je vous l'ai dit, ça va prendre un petit peu de temps. Parce qu'il y a 2000 joyaux ici à récupérer. Mais bon. Vu qu'il n'y a que des 10 et des 25, ça ne sera pas si long que ça. Mais bon, il faut juste trouver où ils sont tous. Mais ça, ça risque d'être un peu plus compliqué. Alors, ça se ferme parce que plus j'essaie de monter haut, plus Spyro ralentit, en fait. Comment je fais pour aller là-haut si... Ah, il y a des portes. C'est pour ça qu'il y a des voleurs, en fait. Il y a des portes à ouvrir. C'est pour ça que je ne peux pas aller plus haut, en fait. Alors, là. Voilà. Il va falloir un autre voleur pour ouvrir cette porte-là. Mais normalement, maintenant, je peux voler plus haut, justement. Voilà. Alors. Là, normalement, je ne peux pas encore aller parce que vous voyez qu'il a beaucoup de mal à grimper. Donc là, je ne peux pas atteindre. Alors, hop. Là. Là, je peux aller, ça y est. Et le voleur est là, en plus. Allez, hop. Hop. Voilà. Toi, tu vas me faire courir, je le sens. Non. Allez. Ça, ça me fait chier, par contre. Quand il tourne en rond, comme ça, en plus. C'est bon, je l'ai eu. Alors, la clé. Voilà. On récupère tout ce qui reste. Hop. Hop. Alors, on va retourner là où on avait vu le truc. En plus, on voit que la sortie est là-haut. Hop. Voilà. Là, on va ouvrir le passage suivant qui va nous débloquer encore à niveau supérieur. Hop. Oula. L'avion. On va d'abord grimper. C'est sûrement... Ça doit encore être un voleur, je pense. Qui espère s'enfuir. Où est-ce que c'est un voleur, en plus ? Qui espère s'enfuir en avion. Allez, Spyro. Où est-ce qu'il est ? Où il est ? Mais sérieux, il est où ? Ah, je sais. Je crois qu'il passe là-dedans. Je crois. Où est-ce qu'il est ? Ah, ça va m'énerver. Il est où, ce con ? Non ! Oh, putain. Mais il est où ? Il est là. Ok. Où est-ce qu'il va ? Il est là. Ok. Il tourne en rond autour de la... La truc, ok. Allez, Spyro. Allez, tu peux le faire. Allez, allez, allez ! Tu peux le faire. Spyro. Allez, c'est bon. Ok. On a la clé. Alors. Ah tiens, je vais laisser un joyau là, moi. Ok. Ouais, là-haut, on peut aller. Donc, on va aller ouvrir le dernier passage. Allez, Spyro. Dépêche. Mais non ! Spyro ! C'est pas doué. C'est vraiment pas doué. Voilà. Hop, on récupère tout ça. On ouvre la porte. Il y en a encore un ! C'est pas possible. Il est là. Ah ! Oh, putain ! Ouf, c'est chaud. Chaud les pattes. Chaud les patounes. Alors, lui, il va être chaud à avoir, je le sens. Ah, mais Spyro ! Pourquoi tu ralentis quand tu vas en haut ? C'est déjà pas très rapide de base, en plus. Oh, il va me faire chier, je le sens. Je sens qu'il va me faire chier, celui-là. Je sens qu'il va être chiant à avoir. Mais putain, Spyro ! C'est pas possible, ça. C'est pas possible d'être aussi nul. Ah, il va être chiant. Je sens. Il m'énerve déjà. Allez ! Ah ! Ok. Allez, Spyro, tu peux le faire. Tu peux le faire. Oui ? C'est bon. Ok. Ok. Ouh ! Bon. Bah, il n'y a plus qu'à... Il n'y a plus qu'à, oui. Voilà. Alors, c'était où ? Ah, regardez, il y a encore des trucs, là. Il y en a une, là. Spyro. Ok, je l'ai eue. Alors, on va aller chercher celle qui est là. Donc, il me manque encore une fusée, parce que j'ai vu qu'il y avait encore un coffre. Alors, celle qu'on a pété, là. Ah, là-bas ! Elle est là-bas. Donc, ça doit être la dernière. Ok. Ok, hop. On récupère ça. On récupère ce qu'il y a là, voilà. Hop. Oula ! Ok. Bon. Ce serait que 1 000, alors, qu'il y en manque ? Ah ouais, ça doit être que 1 000, alors. Il me semblait que c'était 2 000 qu'il y en avait, ici. Ok. Alors, il y a... Ok. D'accord. Où sont les derniers ? Il me manque 50. Ils sont près de la sortie, peut-être ? Où est la sortie ? Où est la sortie ? Là. Comment est-ce qu'on y va à la sortie ? Euh... J'ai loupé un truc, ou quoi ? Attendez. Attendez. Ah ! Non, j'ai pas loupé un truc. Comment est-ce qu'on y va à la sortie ? Ah, je sais plus ! Euh... Attendez. Ce serait tout con. Ok. Ça tombe, c'est tout con, en fait. Non. Ok. Euh... Je suis pas sûre de comprendre, là. Bon, on va à la sortie. Comment on y va ? Je comprends pas. C'est quoi, ce bug ? Qu'est-ce que j'ai oublié d'ouvrir ? Comment on y va, là ? Ouh là ! Euh... Excusez-moi, là, je suis perdue, par contre. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Il faut y aller partout, mais... Qu'est-ce que j'ai oublié ? Mais c'est pas possible. Non, là, j'ai été. Oh, j'y crois pas. Ça y est ? Oh, c'est pas possible. J'ai trouvé. D'accord. C'était tout con. C'était tout con. Oh, purée. C'était tout con. En fait, je vous montre, parce que j'ai fait une grosse ellipse, parce que, honnêtement, ça fait 15 minutes que je cherche comment on fait. En fait, j'arrivais pas à voler plus haut. Je sais pas pourquoi. Et finalement, je suis revenue ici. Donc voilà, l'endroit le plus haut que j'ai ouvert. Et j'ai simplement commencé à voler d'ici, en fait. Et en faisant ça, j'ai débloqué, justement, le fait de pouvoir voler plus haut et d'atteindre le portail. C'était tout con. Putain, je savais plus comment on faisait ça, quoi. Mais ça y est. Je vous jure que ça fait un quart d'heure que je cherche. Donc, je vous aurais ellipsé ça. Et là, on va se faire plaisir, parce que là... Attention ! Voilà ! Jackpot ! Voilà ! Waouh ! Jackpot ! Et bah, comme quoi, ce sera la galère de fin de jeu de let's play. Parce que, franchement, je pensais pas que je galèrerais sur la fin. Allez, je vois pas ça. On a aussi un très joli portrait de Nasty New York. Et nous avons, normalement, tous les joyaux. Voilà, donc il y avait bien 2000 joyaux ici. Voilà, tada ! On sort de là. Et maintenant... Pyro le dragon, tu as terrassé Nasty New York, délivré les dragons, et récupéré tous les joyaux du royaume. Comment te sens-tu ? Pleine forme ! Je suis ravi pour le royaume des dragons, bien sûr. Mais je n'aimerais pas passer le reste de mon existence à chasser Nasty New York et ses maudits serviteurs. C'est quoi un serviteur ? Euh, peu importe. Vous savez, il faut être deux pour faire un grand combat. Et il me semblait que Nasty, malgré sa perfidie, était un adversaire respectable. Oh oh ! Et c'est reparti ! Ben oui, voilà, ça y est. Cette fois-ci, nous avons le vrai générique de fin que je viens de vous laisser jusqu'au bout. Donc voilà, nous avons terminé ce petit let's play qui n'aura pas été très long. Même pas 10 épisodes, 9 épisodes. Donc comme quoi, pas très long du tout. Et je vous laisse la surprise pour le prochain let's play. Là, je vais juste vous dire une chose. C'est un jeu... Déjà, ce n'est pas un jeu de place de temps. Ce sera un RPG. Je sais que j'avais dit que je ne ferais plus deux RPG en même temps. Mais là, celui-ci me fait très très envie. C'est un RPG qui vient de sortir. Et donc, je ne connais pas. Donc, il sera en totale découverte. Et donc, je vous laisse le plaisir de découvrir quel sera ce let's play. Et donc, ben voilà. Moi, je vous laisse là et je vous laisse profiter de la fin du générique. N'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne, à vous abonner. A laisser un commentaire ou un pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook et sur Twitter. Afin de savoir ce que je fais aussi à côté de ma chaîne. Venez aussi sur le Facebook de NecoVirus pour vous tenir au courant. Et ciao à tous ! Sous-titrage ST' 501 ... ...